En manchette aujourd'hui, les élus se mobilisent pour le Québec central, le parvis de Bienville bientôt réalisé et Né Rouge se déroulera du 5 au 31 décembre. Mesdames et messieurs, bonjour, voici vos actualités informes à faire de ce vendredi 21 novembre 2008. La sauvegarde du chemin de fer Québec central semble de plus en plus être un projet en voie de se réaliser. La conférence régionale des élus de Chaudière-Appalaches et celle de l'Estrie viennent de mettre sur pied un comité de liaison formé d'intervenants de toutes les régions concernées par le dossier. Ce comité aura pour mission de transmettre à Transport Québec les attentes des partenaires dans le cheminement du dossier. Par ailleurs, les deux organismes ont aussi mandaté les CLD de Montmagny et du Haut-Saint-François de développer des engagements fermes auprès d'expéditeurs qui pourraient utiliser le réseau ferroviaire. La reconversion de l'église de Bienville en habitation de 22 logements devrait être complétée le 1er juillet prochain. Récemment, les promoteurs du projet et la fabrique de Bienville ont fait le point sur l'avancement des travaux qui permettront notamment la conservation de l'édifice. Le projet est évalué entre 6,5 et 7 millions de dollars. En 2004, la fabrique de Bienville a mis la clé dans la porte de l'église et elle n'est plus chauffée depuis 2005. Les travaux permettront de redonner une seconde vie à ce monument du Vieux-Lévis. Et c'est du 5 au 31 décembre que se déroulera la 25e opération Né-Rouge sur le territoire de la ville de Lévis. Les bénévoles raccompagneront les fêtards du jeudi au samedi et ce en raison d'un manque de bénévoles les autres jours de la semaine. Ce sera l'opération Né-Rouge de Québec qui prendra la relève pour le reste de la semaine. On estime les besoins du territoire lévisien entre 30 et 40 équipes de trois bénévoles. L'an dernier, opération Né-Rouge a récolté un peu plus de 9 000 dollars en dons et 500 bénévoles ont effectué les raccompagnements. La présidence d'honneur de l'édition lévisienne de cette année a été confiée au président de la Chambre de commerce de Lévis, Mario Lévesque. Voilà, c'est ce qui complète les actualités de ce 21 novembre 2008. Bonne journée et bonne fin de semaine! Sous-titrage Société Radio-Canada Bonne journée et bonne fin de semaine!